... Oui, La Poste accompagne les territoires dans leur transformation, notamment dans tous les défis liés à la transformation numérique des territoires, en mettant à disposition ces infrastructures, ces espaces publics numériques, en partenariat avec les acteurs locaux pour faciliter l'accès numérique aux services publics pour ces habitants. Alors oui, l'idée c'est, pour La Poste en tout cas, et avec les acteurs des territoires, de mettre à disposition ces infrastructures physiques, les bureaux de poste et tous les points de contact qui sont en partenariat avec les collectivités, mettre à disposition ces facteurs, mettre à disposition aussi tous ces actifs numériques, ces plateformes numériques, pour que derrière, co-développer de nouveaux services en lien avec les défis dont on a parlé, transition numérique, transition écologique, transition démographique avec le vieillissement de la population. Alors là, le défi, là aussi, l'enjeu majeur, alors c'est, moi je souhaite que ces maisons de services publics évoluent dans un sens grandissant, en tout cas qu'on puisse en installer dans des territoires qui sont aussi en difficulté, les territoires interstitiels, on va dire, dans le périurbain, entre les zones rurales, dont on, effectivement, qui sont quand même la cible prioritaire de ces maisons de services au public, mais, ou alors on parle des quartiers prioritaires, mais toute cette zone qui est dans le premier, deuxième, troisième couronne des villes moyennes, qu'on puisse effectivement en mettre en place, et peut-être l'avenir, c'est aussi de réfléchir par bassin de vie, là où il y a plusieurs points d'accès, ou points d'accueil mutualisés, maisons de services au public, mais autres, où il y a des centres sociaux, où il y a des CCAS, qu'on réfléchisse à une offre de services mutualisés communes, avec différents niveaux de services, par bassin de vie, et que les uns et les autres soient mis en réseau pour renvoyer telle personne, la poste étant plus en relais d'informations pour renvoyer vers les bons acteurs compétents, si c'est pour faire un CV, vers le centre social, ou le pôle emploi, ou l'agence pôle emploi compétente, etc. Oui, alors le facteur qui a un rôle important, puisque c'est peut-être le seul aujourd'hui qui passe tous les jours, en tout cas six jours sur sept, dans chaque foyer, et qui a un rôle de tiers de confiance, qui est reconnu par les habitants, donc lui, il a un rôle spécifique, alors pareil, il a un rôle particulier dans le repérage, la sensibilisation, en tout cas le repérage des personnes qui peuvent être en difficulté, et puis la sensibilisation, et le renvoi en tout cas vers les bons acteurs pour les accompagner dans leurs difficultés. Mais tout ça, bien entendu, en étant en amont et en complémentarité des acteurs compétents sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada